Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Petite Sève. Aujourd'hui je vous montre la technique du magic loop pour pouvoir tricoter en rond de petits diamètres comme des pas de manches par exemple. A tout de suite ! Alors le magic loop donc c'est pour tricoter des formes en cercle enfin tricoter des cercles tout simplement mais sans avoir à utiliser des aiguilles double pointe pour cela il nous faut obligatoirement des aiguilles circulaires donc avec un câble comme ça ça se présente comme ça et puis je vous montre comment ça se passe donc là j'ai déjà monté des mailles j'en ai 32 au total et je vais les diviser par deux donc pour ça j'ai fait glisser sur mon câble et je vais les diviser donc là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 et 16 ça me fait 32 donc voilà j'ai 16 mailles de chaque côté de mon câble voilà j'essaie de ne pas les tourner et je vais venir glisser un premier jeu de 16 mailles sur mon aiguille et sur l'autre je tire le câble comme ceci et en fait je tire le câble là de la maille du côté où j'ai le fil voilà puisque je vais venir donc rejoindre faire se joindre ces deux mailles ici donc c'est tout simple je prends mon fil de pelote ici ça c'est voilà je prends mon fil de pelote je veille bien à joindre comme ceci vous voyez mes deux mailles au plus près et je viens piquer donc là je fais un point droit je viens piquer ma première maille je fais glisser je serre un peu pour que cette maille on ne voit pas le le comment dire qu'on voit pas la jonction quand après je vais continuer à tricoter et je tricote tout simplement mes mailles voilà j'arrive à la fin de ma première moitié de maille je tricote cette dernière maille voilà et je me retrouve avec un truc comme ça je tourne mon ouvrage et là je fais glisser l'aiguille du côté qui n'est pas tricoté et je tire l'aiguille du côté qui est tricoté avec toujours donc mon fil de pelote de ce côté-ci alors vous inquiétez pas vous voyez là sur mon câble on voit les mailles se tirent un petit peu mais à force de tricoter ça se remet bien en place faut quand même bien penser à serrer un peu de cette maille là quand on la tricote et là je vais continuer à tricoter normalement hop je rejoins donc cette technique est vraiment très très pratique pour faire des manches et surtout donc ne pas avoir à utiliser les aiguilles double pointe et puis c'est aussi une économie puisque du coup les aiguilles circulaires servent plusieurs emplois du coup elles peuvent servir à tricoter en aller-retour normalement et donc remplacer facilement les aiguilles double pointe donc je tricote mon rang normalement et on va revenir au début alors je vous conseille aussi de placer un marqueur voilà donc mon premier rang est tricoté donc je vous conseille de mettre un marqueur sur le début de rang parce qu'au bout d'un moment quand on commence à monter en maille on sait plus on sait plus où est le début du rang et quand on doit faire des diminutions c'est important donc là en fait c'est pas là qu'il faut que je le mette donc là et bien comme tout à l'heure on fait glisser le câble je tire celui-ci pardon et on continue à tourner je récupère mon fil de pelote que je fais bien passer donc voilà vous voyez par dessus mon aiguille et je continue à tricoter donc comme je vous l'ai dit je serre je serre un petit peu la première maille et on tricote donc parfois c'est un petit peu difficile à ce niveau-là vous voyez de mettre les mailles sur l'aiguille mais c'est normal puisqu'en fait que ça s'écarte ça tire donc je vous conseille de voilà pincer là et de faire glisser ça va tout de suite plus vite puisque du coup le câble ne... enfin comment dire en pinçant on empêche que le câble voilà tire sur la maille et que ça rétrécisse celle-ci vous voyez donc voilà en passant un petit peu hop on arrive plus facilement à remettre les mailles sur l'aiguille je reprends le fil voilà je continue à tricoter jusqu'à la fin de mon rang j'arrive j'arrive à la dernière maille de la moitié et je tourne mon oeuvre hop là le fil est toujours là je tire mon aiguille je remets celle-ci dans les mailles je tire celle-ci et on continue et j'arrive à la fin de mon deuxième tour de rond et on continue comme ça ainsi de suite et vous voyez là mon bas de manche commence à prendre forme vous avez compris le principe est assez facile et surtout c'est très pratique voilà j'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous dis à très vite sur la chaîne de la petite sève bye bye au revoir